L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objective News.tv pour l'interview de 18h. Notre invité ce soir, c'est avec grand plaisir qu'on accueille Marc-Pierre Cher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur à Toulouse du CNES. En quelques mots, aujourd'hui nous sommes au Toulouse Space Show, un événement très important pour la filière. Le CNES en est d'ailleurs le co-organisateur. En quoi c'est important justement pour Toulouse et pour le CNES d'accueillir un événement de cette ampleur ? Pour le CNES, c'est assez évident parce qu'on cherche à dynamiser la filière spatiale. Et quand je parle de filière spatiale, ce n'est pas que les infrastructures, c'est aussi l'utilisation et l'usage qu'on peut faire des données spatiales. Et donc, et Toulouse, pourquoi Toulouse ? Parce que c'est la capitale, on dit la capitale européenne du spatial, puisque le quart des emplois spatiaux européens sont à Toulouse. Donc c'est assez logique. Ceci dit, le quart des emplois spatiaux sont à Toulouse pour faire des infrastructures, principalement. Sur les 12 000 emplois, vous avez 1 700 dans les services, je dirais. Et le reste, c'est pour l'infrastructure. Donc on est majoritairement infrastructure. Or, on a l'habitude de dire qu'un euro donné dans le spatial, il y a 20 euros d'application derrière. Les 20 euros d'application derrière sont dans des domaines d'ailleurs totalement variés. Ça va de la navigation, la météorologie, etc., qui utilisent le spatial. Plus, évidemment, le plus gros utilisateur étant la télévision par satellite, ou je dirais la diffusion, que ce soit du haut débit ou pas. Donc on voit bien que ces fabricants d'infrastructures, on a émis la volonté à plusieurs, y compris avec les collectivités régionales, Toulouse et le SICOVA, avec la Chambre de Commerce, de vraiment monter un événement qui se fait en alternance avec le Bourget et qui réunisse les gens qui sont capables de donner des services, qui sont capables de mettre de l'infrastructure, qui se projettent dans le futur, demain, pour avoir un peu plus de personnes et d'emplois, dans les applications. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, Toulouse est le leader européen de la filière. Est-ce que c'est une place qui est susceptible d'être menacée par des concurrents américains, des concurrents émergents dans les prochaines années ? Je pense que je n'ai aucune chance d'être concurrencé par les Américains comme leader européen. Par contre, en Europe, c'est évident. En Europe, c'est évident. Il ne faut pas imaginer que ce sont des situations comme ça qui restent éternellement. Les choses bougent très vite. Il y a une dynamique, notamment dans l'utilisation des données spatiales, une dynamique extraordinaire, qu'on le voit à la fois pour donner ça dans des services qu'on n'imaginait pas il n'y a rien qu'une dizaine d'années, puisqu'on avait assez fortement verticalisé les données qui descendaient du spatial. On les donnait à des gens qui les utilisaient directement. Maintenant, vous mettez ça dans le système hybridé qui tourne avec des tas d'utilisations autres que le spatial. Ce ne sont pas du tout des gens qui cherchent à exploiter les données spatiales. Ce sont des gens qui utilisent de la donnée spatiale dans des applications. On n'en a rien à voir. C'est bien ça qu'il faut faire, les ponts entre les uns et les autres. Le pont entre les uns et les autres, c'est de se mettre au Toulouse Pécho pour réunir un petit peu tous les acteurs. Comment vont les acteurs industriels, justement, à Toulouse ? C'est 5 000 emplois à peu près pour les deux maîtres d'œuvre que sont Astrium et Thalès ? C'est un peu plus que ça, puisque vous avez Astrium fait 3 500 et Thalès fait 2 400. Donc, vous arrivez dans un truc qui commence à flirter avec les 6 000 et quelques, 6 000 personnes qui travaillent dans l'infrastructure spatiale. Ils ne sont pas tous pour faire des satellites. Ils sont aussi des fois pour les segments sols. C'est-à-dire la distribution de données. C'est sur Toulouse qu'on définit le segment sol de Galiléo. C'est à Toulouse que c'est fait. Donc, en fait, vous avez des gens qui sont vraiment quand même sur l'infrastructure, proches de l'infrastructure. Alors, comment ils vont ? Si vous voulez, ils ont deux gros thèmes. Le marché institutionnel, le marché commercial. Le marché institutionnel, interrogation vers la ministérielle européenne. On va en reparler en novembre prochain. Et puis, de l'autre côté, le parti commercial qui est majoritairement, jusqu'à maintenant, porté par la vente de satellites de télécommunication. Un petit peu d'export dans l'observation de la Terre, mais ça reste marginal par rapport aux satellites de télécommunication. Et les satellites de télécommunication, c'est des choses qui fluctuent. Vous aviez Thalès Alenia Space qui a ramassé pratiquement 30% du marché sur les télécoms les dernières années, qui a fait toutes les constellations. Constellations de télécoms, donc constellations, c'est les satellites, excusez-moi, qui défilent à des orbites plus basses que l'orbite géostationnaire et qui sont en constellation autour de la Terre. Alors, il y a eu Global Star, Iridium, O3B, et qui n'ont pas actuellement, la suite est un peu plus difficile. Le marché est extrêmement contraint pour une raison simple, c'est que nos concurrents américains, là ils sont très très présents, nos concurrents américains sur ce marché d'e-libres viennent avec des produits qu'ils ont développés dans le monde de la défense. Donc, ils viennent dans les produits développés dans le monde de la défense et ils arrivent avec des produits quasi finis au niveau technologique et ils le proposent au monde commercial. Et lorsque nous, on se place, on est obligé de se mettre en amont avec de la recherche, de l'innovation en avance, pour être toujours un petit peu en avance. Donc, le fait d'avoir deux leaders mondiaux, pas européens, mais mondiaux au niveau des télécommunications, eh bien, ça s'entretient, c'est quelque chose qui n'est pas facile et on n'est pas du tout adossé au même marché défense. Vous avez un rapport 20 entre le marché défense américain et le marché défense européen. Donc, c'est évident que vous avez là des technologies mises au point qui peuvent être utilisées notamment dans tout ce qui est haut débit, diffusion par satellite. Donc là, on est un peu obligé d'être extrêmement vigilant et nos industriels ont un besoin à la fois de se préparer leurs produits, s'asseoir proprement, s'adosser au milieu institutionnel. Je dirais, moi qui suis institutionnel, égoïstement, j'ai tout intérêt à ce que mon industriel en fasse. Il marche à deux pattes. C'est-à-dire qu'on alterne gentiment entre eux et les bureaux d'études sont dimensionnés pour l'ensemble des affaires, donc avec des gens qui sont plus pertinents. Et donc, on a d'intérêt à bien entretenir cette cadence entre l'institutionnel et le commercial. En novembre, vont se réunir les ministres européens de l'espace. Vous le disiez tout à l'heure, on va parler du marché institutionnel à ce moment-là. Des grands programmes vont, ou ne pas d'ailleurs, être décidés à cette occasion. Que faut-il en attendre pour la France et peut-être plus particulièrement pour Toulouse et pour Midi-Pyrénées ? La ministérielle de l'ESA, c'est tous les trois ans. Ça revient, ça revient. Elle a comme perspective à chaque fois de se projeter un petit peu dans le futur, pas que pour les trois prochaines années, plus loin. Mais il y a aussi, vis-à-vis de cette ministérielle-ci, des enjeux qui vont nous intéresser. Notamment sur les affaires de GMES et puis la suite des satellites de météorologie du matin que Eumetsat commande à l'Agence Spatiale Européenne. Donc il y a un financement de ces programmes. Donc il y a des décisions attendues pour faire ce qu'on appelle EPSSG. C'est un jargon pour la seconde génération, si vous voulez, de surveillance de la planète pour la météo. Et on aura donc, ces décisions sont attendues. C'est six satellites qui sont à la clé. Trois satellites d'un type, trois satellites d'un autre type. Et sur lesquels, nous, on va mettre un sondeur atmosphérique qu'on appelle YASI, qui est un sondeur qui permet de faire en trois dimensions l'atmosphère et qui permettra évidemment d'améliorer les prévisions météorologiques et surtout de faire bien le contenu de l'atmosphère, les différents composés chimiques. Et donc qui intéresse la surveillance de la planète. Donc toutes ces décisions-là sont attendues. Elles sont extrêmement importantes, structurantes. Sur la région Midi-Pyrénées, il y a d'autres décisions qui sont moins structurantes, mais qui sont fortement structurantes du fait des enjeux financiers. C'est sur les lanceurs. C'est la suite de l'indépendance européenne d'accès à l'espace. Donc les suites d'Ariane 5, si vous voulez. Donc c'est une décision importante, puisque tous les ministres vont se réunir pour savoir quelles solutions prennent-ils. Inévitablement, pour avoir des lanceurs de demain, il nous faut de l'argent. Et l'argent, mis quelque part, ne se met pas mis ailleurs. Et ça, ça intéresse la communauté. Je dirais plus largement, mais même en Sud-Ouest, on est intéressé, en Midi-Pyrénées, Aquitaine. Si j'englobe l'Aquitaine dans le périmètre d'un Aerospace Valley, par exemple, nos collègues d'Aquitaine travaillent beaucoup pour les lanceurs. Donc ils sont fortement intéressés, évidemment. Mais moins en Midi-Pyrénées. Un mot sur le CNES, pour conclure. Comment est-ce que vous allez distribuer les programmes ? Si jamais il y a effectivement des retombées qui sont prévues pour Toulouse, pour Midi-Pyrénées. Comment est-ce que ça se passe ? Quel est le rôle, finalement, d'animateur de la filière du CNES ? Alors, animateur de la filière, c'est une belle expression. Nous, on est une agence d'innovation et de R&D, agence de programme. On prend la position de la France. On prépare la position de la France, décidée par nos tutelles. Et donc, on les prépare. Et puis, techniquement, on fait le suivi. Et donc, on se trouve à spécifier les satellites que l'on veut. Donc, on dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la spécification. Et donc, on est un ingénieur qui décline les spécifications. Et ensuite, on met ça à l'industrie. Et on reçoit des offres. C'est-à-dire, on les met en compétition, les industriels. On les met en compétition, soit avec des industriels français. Ou, vous savez que nos industriels sont implantés au niveau européen. Donc, en fait, il y a des partages au niveau européen. Donc, des programmes, des propositions qui nous sont faites. Ce sont des propositions pour réaliser des choses en France. Réaliser des choses dans les partenaires européens. Et nous, on sélectionne. Et à la fin, on sélectionne. Puis, on dit, on choisit A ou B. Je ne vais pas donner de nom, là. Donc, on choisit A ou B. Soit pour les programmes dits nationaux, mais qui sont en fait en coopération. On ne fait pratiquement aucun programme franco-français. Soit on participe avec l'Agence spatiale européenne à la sélection d'un métro d'heure ou des contributions françaises dans les programmes européens. Combien d'emplois sur Toulouse, pour le CNES ? Alors, pour le CNES Toulouse, il y a 1742 agents CNES à Toulouse. Mais le Centre spatial de Toulouse, si vous voulez, fait travailler à peu près 2700 personnes. Il y en a 2450 toujours sur le site. Et les activités tournent autour de sous-traitants sur le site. Parce qu'on a des centres de contrôle. On a des moyens, je dirais, qui sont utilisés à la fois par nous et à la fois par les industriels. Et puis, on a des sous-traitants qui sont là, non pas trop pour les infrastructures. Puisque là, on s'appuie sur TALESA et NASPES et Astrium. Mais qui sont en fait des fournisseurs principalement sur tout ce qui tourne dans les centres, les segments sols qu'on appelle. C'est-à-dire les centres de contrôle, contrôlent les satellites, les mesures, les commandes. On vérifie que ça marche bien. Et puis, les centres de mission, c'est-à-dire qui traitent les données derrière. Qui sont des grosses machines maintenant. On traite des terra-octets tous les jours. Et donc, on a des machines extrêmement puissantes. Et aussi, des architectures extrêmement sophistiquées pour toutes ces bases de données. Pour que les gens puissent trouver leur petit à l'intérieur de toutes ces données spatiales. Non, mais je te remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. A bientôt sur Objectimus.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h. C'est parti. Générique